La question du jour, l'homme est-il par essence polygame? Question subsidiaire, doit-on légaliser la polygamie en République démocratique du Congo? Sur ma page La Lyon Info, j'ai reçu quatre commentaires, je vais vous les lire tout de suite. Kosofurtis, je crois qu'à mon avis simple, l'État congolais doit légaliser la polygamie en lieu et place que les hommes jouent à l'hypocrisie. Bola et Alain, la polygamie en Afrique, c'est notre héritage que nous ont cédé nos ancêtres. C'est la venue du christianisme qui peut-être a changé la donne. On nous a appris dans la Bible que Dieu crée un homme pour une femme. Curieusement, les mêmes personnes que vous nous avez emmenées, le christianisme, nous emmène encore les mots maîtresse. Il y a beaucoup d'hommes mariés qui ont au moins une maîtresse, mais vous allez voir ce genre de personnes veut vous faire la morale en disant que ce n'est pas bien, l'hypocrisie qui nous tue, nous avons hérité ce genre de comportement chez les occidentaux. Pour moi, ce n'est pas question de nous dire, la Bible dit ceci, que la polygamie soit légalisée et que nous vivons dans cette hypocrisie, et aussi le nombre de femmes et trois fois que les hommes. Alors, montrons la preuve de bonne volonté, acceptons cela. Rosabelle Mongando, non par essence, l'homme n'est pas polygame. La polygamie, c'est tout simplement une déviation qui pousse l'homme à avoir plusieurs femmes. Pour quel objectif ? C'est la question fondamentale qui, à mon avis, n'a pas de réponse. Non, on ne doit pas légaliser la polygamie. Si on veut spiritualiser ce concept, il faut se référer à la Bible. Au commencement, Dieu crée à l'homme et la femme. Multipliez-vous. Nulle part, on nous dit Dieu crée à l'homme et les femmes. Et puis, c'est une question de moralité, de dignité et de respect par rapport à l'engagement que l'on prend. Voilà les réponses que j'ai reçues sur ma page Facebook, la Lyon Info. Merci à ceux et celles qui ont répondu aujourd'hui à la question du jour. Et on se reverra demain pour une autre question du jour.